bonjour à tous donc il est 14 heures on va pouvoir commencer ce webinaire animé par mikaël du coup mikaël je pense que tu peux allumer ton micro et voilà parfait et bien écoutez bonjour à tous on va commencer je voudrais préciser que vous pouvez bien entendu poser toutes vos questions la boîte de conversation prévue à cet effet l'idéal c'est de mettre tous les conférenciers et les panélistes quand vous posez la question ce qui permet que qu'en fait tout le monde puisse voir les questions si en revanche vous ne souhaitez pas que tout le monde le voit vous sélectionnez tous les conférenciers voilà mikaël c'est parti bonjour à tous donc on se retrouve tous aujourd'hui pour un nouveau webinaire webinaire organisé par les pharmacies du groupement totum totum pharmacien donc c'est un groupement pour ceux qui ne connaissent pas qui est très médicalisé qui est très axé sur le conseil de la prévention comportant à peu près 200 pharmacies réparties sur tout le territoire en ce qui me concerne je m'appelle michael martazier je suis docteur en pharmacie depuis un peu plus de 20 ans je suis titulaire d'une pharmacie avec xavier bono donc une pharmacie dans le 05 dans les hautes alpes à ambreu avant de commencer je tiens à est donc très spécialisé donc à cette pharmacie notamment en nutrition micronutrition et en entretien nutritionnel avant de commencer je tiens à remercier claude théottine qui n'est pas là mais aussi sandra chasse loup mais vous venez entendre un instant qu'on entendra sûrement encore peut-être même qu'on verra à la suite de ce webinaire merci sandra donc l'objectif de cet atelier aujourd'hui donc de parler de nutrition l'idée c'est que c'est entre cet entretien cette présentation dure environ 30 minutes on dépassera sûrement un petit peu concernant les questions réponses bien évidemment elles sont les bienvenues jusqu'à 15 minutes à la suite de cette présentation concernant le temps qui m'est imparti je tiens à préciser qu'il est évident qu'il ne sera impossible de faire quelque chose d'exhaustif en si peu de temps cependant j'espère qu'à la fin de cet entretien vous ayez une idée bien précise de la nécessité de bien s'alimenter sachant que je vais être très clair avec ça le but n'est pas d'être orthorexique c'est à dire qu'en gros la vie c'est aussi de faire plaisir et donc de faire de temps en temps des écarts et heureusement il faudra les faire ces écarts d'abord une phrase qui m'a marqué au cours de mes nombreuses formations de nutrition micronutrition c'est autant on nous apprend à lire à écrire à compter à marcher même autant on n'apprend pas à manger en effet je trouve que cette phrase n'a jamais été aussi d'actualité tout le monde ici je pense a été amené à discuter avec des personnes de génération antérieure à la nôtre et clairement je trouve qu'il y a des générations d'avant de par notamment le fait qu'ils ne consommaient strictement aucun produit industrialisé manger bien mieux que nous il faut être sincère et clair l'alimentation a un impact direct sur notre santé nos pathologies un impact direct sur nos performances physiques et intellectuelles d'abord on va commencer par une définition alors la micronutrition qu'est ce que c'est c'est une discipline médicale qui consiste à satisfaire les besoins en micronutriments à savoir les vitamines les minéraux les acides aminés les acides gras de la personne par une alimentation santé donc ce que l'on mange et si nécessaire par une complémentation personnalisée on parle donc de complément alimentaire elle permet d'introduire le juste conseil nutritionnel au sens large à savoir alimentaire et complémentaire pour bien comprendre l'intérêt de l'alimentation il est très très important ça va de soi de comprendre ce à quoi on s'expose sur la durée notamment si l'on s'alimente mal les risques et les fragilités il en existe plusieurs les plus importantes et les plus on va dire néfastes pour nos organismes sont les suivantes la fragilité intestinale la fragilité cellulaire la fragilité membranaire la fragilité cérébrale et enfin l'acidose métabolique donc on va commencer par la première fragilité on va dire le risque intestinal alors pour comprendre la fragilité intestinale encore une fois on fera pas quelque chose d'exhaustif mais ça sera très compréhensible par tout le monde il faut d'abord qu'est savoir qu'est ce qu'est l'écosystème intestinal et en fait il est composé de trois choses d'abord la flore c'est forcément un mot un nom qui vous dit quelque chose vous l'avez forcément entendu la flore s'occupe de quoi de la digestion terminale au temps notre estomac s'occupe de la digestion primaire de casser les aliments de les prédigérer autant la flore s'occupe de la digestion terminale à un effet barrière contre toutes les bactéries pathogènes celles qui nous agressent mais aussi un rôle majeur dans notre immunité deuxième compartiment c'est la muqueuse intestinale plus simple elle s'occupe d'un rôle de filtre et d'absorption intestinale enfin le troisième compartiment de cet écosystème intestinal c'est le système immunitaire ça c'est pareil quelque chose que forcément tout le monde connaît surtout en ce moment où il nous parle beaucoup de ça à la télévision dans tous les médias partant du constat du postulat que 60% des cellules immunitaires donc de notre immunité est située au niveau de notre intestin notamment d'où l'intérêt que l'on y trouve notamment à conseiller souvent aux patients de des cures de probiotiques spécifiques pour augmenter leur défense immunitaire notamment on va dire à au début de hiver quelles sont les causes de déséquilibre de cet écosystème intestinal elles sont multiples en premier lieu et en ce qui nous concerne aujourd'hui les causes sont déjà d'abord alimentaires à savoir déjà une alimentation qui ne préserve pas ou qui dégrade cet écosystème intestinal peut-être cause de cause physiologique encore une fois sans faire dans l'exhaustif quelque chose de tout simple un nouveau-né qui n'est pas allaité sans faire aucun jugement mais un nouveau-né qui n'est pas allaité ne bénéficiera pas des probiotiques apportées par le lait de sa maman des causes pathologiques comme telles que des rectocolites hémorragiques ou telle encore la maladie de Crohn des causes infectieuses on connaît tous notamment des infections virales telles que les gastro-entérites aussi donc ils nous détruisent complètement la flore digestive qu'on appelle le microbiote mais aussi des infections bactériennes enfin des infections pardon des causes iatrogènes qui veulent donc dire médicamenteuses je vais vous donner trois classes de médicaments les aïennes donc ce sont les anti inflammatoires non stéroïdiens les plus classiques sont l'ibuprofène et l'aspirine donc détruisent la flore digestive le microbiote les antibiotiques pareil nous l'intéresse souvent de prendre des levures pendant ou des probiotiques à la fin par rapport à ce risque et ce problème de dégradation de la flore mais aussi les IPP les inhibiteurs de la pompe à proton très à la mode en ce moment qui ont une réelle utilité mais qui par contre dégradent la flore mais que ce soit les prasols oméprasols l'anzoprasol pantoprasol tout ce qui traite les reflux gastro-osophagien les problèmes de gastrite les problèmes d'ulcères de l'estomac des choses qu'on est amené à on va dire à utiliser le plus tard possible on va dire à savoir les produits pour la coloscopie là c'est encore pire ils détruisent l'intégralité de la flore digestive donc forcément une agression de cet écosystème intestinal va donc aboutir forcément excusez moi ça marche pas comme je veux hop vont aboutir forcément à un impact sur ces trois compartiments compartiments donc notamment mais d'abord la flore avec des successions de maux tels que des maux de ventre des problèmes de constipation ou des problèmes de diarrhée ou des problèmes d'alternance de diarrhée et de constipation des problèmes agissant sur le comportement de la myqueuse intestinale dans l'un des premiers problèmes extrêmement fréquents c'est l'hyperperméabilité intestinale c'est à dire malheureusement déjà c'est un problème qui est souvent traité que pour ses symptômes et non pas pour comme traité sur le fond à savoir pour faire simple les cellules de l'intestin qu'on appelle des jonctions serrées ont un espace déterminé qui permet de laisser passer des bonnes choses et de ne pas laisser passer les mauvaises choses lorsque l'on a une inflammation de ce de cette muqueuse intestinale notre intestin va devenir une passoire l'écartement de ces jonctions serrées va s'écarter laissant passer des mauvaises choses qui n'ont rien à faire dans notre organisme telles que des molécules inflammatoires ou des molécules allergènes entraînant une succession de maux qui posent problème là il ya un réel intérêt des probiotiques notamment pour traiter cette hyperperméabilité intestinale le troisième comportement qui est touché c'est le système immunitaire on comprend bien que si on a une baisse de notre immunité on se retrouvera avec des infections orl à répétition des intolérances alimentaires voire des pathologies auto-immunes on comprend donc l'intérêt pour le coup de d'une alimentation riche en aliments notamment qui vont préserver cet écosystème intestinal donc d'abord déjà des aliments riches en probiotiques pour rappel les probiotiques ce sont donc des bonnes bactéries qui ont pour rôle de reconstituer rensemencer et rééquilibrer la flore digestible du microbiote on les trouve dans tous les yaourts et les laits fermentés dans le pain au levain le levain contient les probiotiques dans la choucroute les dérivés du soja tel que le miso riche en prébiotiques les prébiotiques ben là c'est très simple c'est les fibres donc tout ce qui est légumes les fruits les fruits secs les fruits à coque c'est le substrat de la flore c'est à dire quoi c'est à dire c'est glutamine cet acide aminé la glutamine a entre autres pour fonction extrêmement importante de cicatriser la muqueuse intestinale c'est un complément alimentaire pour le coup indispensable dans la cicatrisation du de l'intestin dans les hyperpermédités intestinales on le trouve dans l'intégralité des protéines animales mais aussi au niveau végétal dans les légumineuses à savoir les lentilles les pois chiches les fèves et ce genre de choses ainsi que les oléagineuses les aliments riches en chlorophylle on revient encore et toujours au végétal les légumes verts comme c'est marqué sur la photo tout ce qui est vert contient de la chlorophylle dans le végétal la chlorophylle a pour rôle de limiter la prolifération des bactéries pathogènes dans l'intestin qui serait donc contre-productif concernant la qualité de la flore intestinale enfin les aliments assainissants intestin tels que les épices et les herbes aromatiques qui ont entre autres une activité assainissante au niveau du tube digestif mais aussi une activité antioxydante on en parlera un petit peu plus tard on peut être amené dans des cas particuliers je vois fréquemment dans les entretiens nutritionnels que je fais dans ma pharmacie à supplémenter les patients de manière transitoire au moins transitoire en compléments alimentaires notamment riches en probiotiques pour des gens qui ont la flore qui ont été complètement dégradé quelle qu'en soit la cause ou des personnes qui ont eu notamment des inflammations sévères dans le cas d'intestin irritable ou d'hyperperméabilité intestinale des compléments alimentaires riches en glutamine qui je le répète est un acide aminé cicatrisant de la muqueuse on va passer au deuxième type de risque auxquels on s'expose à savoir la fragilité cellulaire il faut savoir que toutes les cellules de notre corps quelles qu'elles soient ça soit cutanée oculaire que ça soit cardiaque sont soumises à ce qu'on appelle le stress oxydatif c'est quoi le stress oxydatif c'est un déséquilibre dans notre corps entre une quantité excessive d'agents oxydants qu'on appelle des radicaux libres dangereux et d'agents antioxydants il faut savoir que ces radicaux libres s'attaquent à tous les composants sans exception de notre organisme dont l'ADN et entraîne ainsi un vieillissement accéléré de nos cellules ce qui aboutit notamment à des pathologies plus ou moins sympathiques tels que les cancers et les maladies inflammatoires les causes les causes de cette de ce stress oxydatif c'est d'abord l'alimentation évidemment lorsqu'on a une alimentation et on va en discuter plus tard oxydante apportant des radicaux libres ou créant des radicaux libres dans notre organisme c'est parce qu'il nous faut les autres causes sont souvent exogènes tels que le tabac les ultraviolets les pesticides l'alcool ou encore la pollution les aliments antioxydants encore une fois je vais dire que je radote un peu mais c'est notamment au niveau végétal tout ce qui est fruits légumes et épices ils sont tous antioxydants au plus ces fruits légumes épices sont colorés au plus ils contiennent d'agents antioxydants du moment évidemment qu'on les prend bio ou qu'on les fait soi même même si le bio n'est pas parfait il vaut mieux les prendre bio il n'y a pas ou peu de pesticides qui eux au contrario sont cancérigènes et qui entraîne l'apparition d'oxydants les aliments par contre oxydants là je vais pas faire rigoler c'est pas de vous péter un petit peu le moral à savoir c'est en général tout ce qui est bon j'en parlerai un petit peu plus tard mais tout ce qui est acide gras saturé donc charcuterie fromage vinoiserie crème fraîche le beurre la friture les desserts gras sucré les céréales très sucrées et aussi de manière générale tous les plats industrialisés là encore une fois c'est très fréquent pour des gens qui sont très exposés que ce soit par leur alimentation certaines personnes ne peuvent pas forcément manger ce qu'elles veulent lorsqu'elles sont en déplacement ou des personnes qui sont exposées à des agents exogènes comme les uv ce genre de chose de la pollution à les supplémenter en complément alimentaire donc antioxydants qui contiennent la plupart du temps des vitamines a c e mais aussi les caroténoïdes ou encore du sélénium la fragilité membranaire maintenant alors d'abord la membrane des cellules pour la déterminer brièvement est composée d'une bicouche phospholipédique à savoir elle est composée de majoritairement de graisse qu'on appelle des acides gras qui sont issus de notre alimentation ces acides gras sont séparés en deux types les acides gras saturés et les acides gras et saturés on est tous amenés ou qu'on l'achète un supermarché au marché ou magasin bio acheter des sachets de pâtes des choses comme ça derrière il ya donc une étiquette où il ya marqué glucides protéines et lipides quand vous regardez au niveau lipides il ya marqué dessous dont saturé les saturés en généralisant ce sont donc des mauvaises graisses vous prenez par exemple un aliment où il ya marqué lipides 20 grammes dont saturé 19 vous avez la certitude que la quasi intégralité des graisses de votre aliment sont dangereuses pour vous à contrario j'ai donné un exemple allez on va dire une boîte de macro en moyenne 20 grammes de lipides dans saturé 3 grammes donc avec ça vous avez la certitude que 17 grammes de ces 20 grammes de lipides sont donc la majorité de ces graisses sont des graisses qui sont nécessaires à votre organisme donc les acides gras saturés qu'est ce que c'est qui coince avec eux c'est d'abord leur rigidité c'est là dont vient le problème c'est quoi les acides gras saturés comme je disais plus haut c'est tout ce qui est plutôt agréable on va dire charcuterie fromage huénoiserie la crème fraîche le beurre la friture les desserts gras sucré le chocolat adieu la raclette oui c'est ça comme j'ai dit au début on peut faire des écarts quand même il faut se faire plaisir dans la vie quand même et donc les acides gras insaturés maintenant leur intérêt principal c'est clairement ce sont des molécules au lieu d'être rigides sont très souples on les distingue en trois parties les oméga 6 que l'on trouve dans la quasi totalité des aliments gras les oméga 9 qu'on connaît tous que l'on trouve dans l'huile d'olive en particulier et les fameux oméga 3 dont on entend beaucoup parler qui n'ont pour ainsi dire que des vertus que l'on trouve dans les fruits à coque à savoir les amandes les noix les noisettes les poissons gras des mers froides type les les macros les sardines les harengs à un moindre niveau le saumon non pas qu'on n'en trouve pas mais pour trouver du saumon de qualité qui n'est pas plein d'antibiotiques et de trucs dégueulasses mais oui le saumon fait partie ainsi que le ton l'avocat et des bonnes huiles d'assaisonnement telles que l'île de colza de chambre de l'ingue de cameline de cartham et de noix qui contiennent un ratio oméga 3 oméga 6 quasi parfait donc des oméga 3 en quantité comme l'expliqué ce qui coin c'est la rigidité notamment des acides gras saturés en comprendant donc l'intérêt de limiter ces acides gras saturés pour la raison simple il y entraîne une rigidification des membranes des cellules donc un dysfonctionnement des cellules qui aboutissent systématiquement à des pathologies plus ou moins sympathiques pour aller jusqu'à la cancérisation à contrario les acides gras insaturés par le fait qu'ils sont très souples vont entraîner une fluidification au contraire des membranes cellulaires avec une amélioration drastique de leur fonctionnement on comprend donc bien l'intérêt de privilégier une alimentation riche en acides gras insaturés et de limiter encore une fois pas les éliminer mais de limiter autant que possible les acides gras saturés encore une fois il m'a réussi assez fréquemment de conseiller des oméga 3 on en parlera un petit peu plus tard en complément alimentaire pour la simple et bonne raison que certaines personnes n'en consomment pas du tout il est bien de privilégier l'alimentation c'est même primordial mais malheureusement certaines personnes dans l'alimentation dans leur alimentation n'en apporte pas du tout on passe au quatrième risque et fragilité c'est la fragilité cérébrale alors on va parler des neurotransmetteurs notre cerveau sécrète des neurotransmetteurs alors qu'est ce que c'est les neurotransmetteurs ce sont donc des molécules sécrétées par notre cerveau majoritairement principalement au nombre de quatre il y en a encore deux autres mais on va pas les aborder c'est pas forcément nécessaire aujourd'hui d'abord la sérotonine que l'on appelle le frein en nutrition qui gère notamment le stress l'anxiété la nervosité les angoisses et la dépression ensuite la dopamine qu'on appelle en nutrition le starter qui gère notamment la niac la motivation la concentration l'énergie physique les problèmes de comportement alimentaire les problèmes de libido de libido de frustration de réveil nocturne dans la nuit la noradrénaline qui vient juste après dans sa libération une à deux heures après la dopamine que l'on appelle donc l'accélérateur la dopamine c'est le starter la noradrénaline c'est l'accélérateur quelques heures plus tard qui c'est grosso modo la même chose que la dopamine mais que l'on a tendance à appeler le neurotransmetteur du bien-être et enfin la mélatonine qui est le neurotransmetteur du sommeil qui gère grosso modo le sommeil il faut savoir que l'intégralité des neurotransmetteurs dont j'ai parlé sont issus de notre alimentation donc là déjà on comprend bien l'intérêt de faire gaffe à ce qu'on mange et plus précisément d'acides aminés que l'on trouve dans les protéines alimentaires végétales et animales pour résumer en fait une protéine c'est quoi c'est comme si c'était un mur composé de briques et les acides aminés ce sont ces briques plus précisément ce que l'on appelle les indolamines des choses en gros qui détendent comme la sérotonine et la mélatonine sont issus du tryptophan comme acide aminé et les catécholamines les neurotransmetteurs de l'action qui boostent à savoir la dopamine et la noradrénaline sont issus de la thyrosine il faut savoir que la création de ces neurotransmetteurs est extrêmement tributaire de la chronobiologie nutritionnelle encore une fois je n'ai pas le temps de trop expliquer mais un exemple qui sera extrêmement parlant la dopamine ce n'est pas compliqué elle se crée le matin elle se libère le matin si on ne mange pas ce qu'il faut on n'en a pas prenons l'exemple d'un artisan qui part le matin qui prend un café et qui part il n'a pas de dopamine prenons l'exemple d'un petit dont ses parents lui donnent à manger un pain au chocolat ou des céréales sucrées ou du pain blanc il n'en aura pas non plus c'est ça qu'on appelle la chronobiologie nutritionnelle à savoir manger ce qu'il faut au bon moment autre chose important sur ces neurotransmetteurs ils sont donc très fragiles extrêmement fragiles là où les bonnes graisses les acides gras insaturés comme je dis précédemment les préservent on appelle ça en nutrition huile et les ménages les mauvaises graisses les acides gras saturés pour le coup les détruisent de même que les aliments qui basifient notre organisme on en parlera juste après préserve les neurotransmetteurs à contrario les aliments acidifiants les détruisent on comprend donc une mauvaise alimentation notamment donc une alimentation faible en protéines et pas au bon moment entraînera une limitation drastique de la création de ces neurotransmetteurs ainsi que leur dégradation entraînant tout un panel de symptômes pour être très clair c'est les symptômes que gèrent ces neurotransmetteurs que j'ai décrit plus haut ça peut vite être l'enferme très clairement quand on manque de ces neurotransmetteurs concernant cette fragilité cérébrale je dirais pour le coup là autant la plupart du temps les compléments alimentaires sont d'utilisation assez transitoires là il peut être nécessaire de les utiliser sur d'assez longue période pour faire simple il faut savoir que pour que ces acides aminés se transforment en neurotransmetteurs ils ont ce qu'on a besoin de ce qu'on appelle de cofacteurs pour schématiser c'est comme si l'on avait du sable on avait du sable et du ciment pour faire du mortier mais on n'a pas d'eau il nous manque quelque chose mais là c'est pareil le premier cofacteur de l'intégralité des neurotransmetteurs dont j'ai parlé avant c'est le magnésium si on n'a pas de magnésium c'est comme si on n'avait pas d'eau pour faire son mortier d'où la nécessité de supplémenter les personnes dans des cas particuliers un magnésium de qualité parce que tout ne se vaut pas de la même manière le deuxième cofacteur dans la création de ces neurotransmetteurs à un moindre niveau pour la mélatonine c'est le fer qui est très embêtant souvent chez les femmes qui ont une féritine qui est la protéine qui s'occupe du transport du fer qui est trop basse et donc d'un intérêt de se supplémenter en fer du moment que l'on a noté une féritine basse à savoir en dessous 40 on parlait tout à l'heure notamment de chronobiologie des patients qui je suppose que ou pour les pharmaciens qui m'écoutent ou des gens qui me regardent aujourd'hui on a tous des gens qu'on connaît qui disent oh là là moi le matin je ne peux rien avaler ces gens-là ils n'avalent rien ils ont pas ou très peu de dopamine un réel intérêt de les supplémenter en tyrosine qui est l'acide aminé qui permet de créer donc la dopamine un autre complément alimentaire important ce sont donc des oméga 3 chez des gens qui n'en consomment pas pour rappel les oméga 3 vont préserver ces neurotransmetteurs qui sont très fragiles l'acidose métabolique donc l'une des autres fragilités extrêmement importantes qui nous touche beaucoup 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 il faut savoir que le ph sanguin notre ph sanguin est en moyenne de 7,3 une acidification de notre ph entraînera une fuite de beaucoup d'oligo éléments pour résumer lorsque quelqu'un soit la raison on va en parler juste après on se retrouve à avoir notre ph sanguin qui est en dessous 7 notre corps pour contrecarrer cette acidité va piocher dans des compartiments contenant des oligo éléments alcalins donc basiques il va prendre des choses basiques pour contrecarrer l'acidité il va donc consommer beaucoup mais aussi éliminer beaucoup des oligo éléments basiques alcalins en simplifiant on va en cas d'acidose métabolique on va se mettre à uriner notre magnésium conséquence comme j'ai dit précédemment c'est le premier cofacteur de la création des neurotransmetteurs on n'en aura pas ou plus ces neurotransmetteurs comme ça on ne sera pas embêté entre guillemets donc stress, naïcité, nervosité, troubles du sommeil, comportement alimentaire, plein de choses comme ça le magnésium est impliqué de manière très importante dans la contraction on se retrouvera donc avec des douleurs musculaire des crampes des tendinites des douleurs notamment aussi au niveau des ligaments on va uriner son calcium donc des douleurs articulaires cette fois de l'ostéoporose prématurée on va uriner son sodium et son potassium à terme dans les années des problèmes de tension on va uriner aussi notamment son zinc donc problème de peau mais aussi surtout problème d'immunité le zinc étant très impliqué dans l'immunité l'acidose métabolique il faut savoir que c'est la première cause de l'apparition du syndrome métabolique alors d'abord le syndrome métabolique il faut être clair c'est l'énorme majorité des personnes de plus de 60 ans qui passent la porte de la pharmacie pour venir nous voir c'est correspond à quoi ce syndrome métabolique en gros c'est quand on commence à avoir un petit peu de ventre ou est de la tension ou est du diabète ou est du cholestérol concernant cette acidose métabolique pour savoir si on est en acidose métabolique c'est très simple bien plus simple que tu allais faire une prise de sang qui ne pourra le voir que sur une journée il faut aller dans votre pharmacie habituelle idéalement une pharmacie toto une pharmacie compétente on va dire qui va vous vendre ou des bandelettes urinaires permettant de doser le ph ou un rouleau quand même pratique mais un peu moins cher un rouleau de papier ph il faudra faire pipi dessus les deuxièmes urines du matin les deuxièmes parce que les premières sont toujours acides donc pendant une semaine on urine dessus les deuxièmes urines du matin si le ph par rapport au code couleur est en dessous 6 sachant qu'en moyenne le ph urinaire est à 6,5 cela voudra dire que vos urines sont acides cela voudra dire aussi que votre ph sanguin est acide et en conséquence vous êtes en acidose métabolique avec toutes les conséquences qui en découlent les causes de l'acidose métabolique sont en premier lieu et encore une fois l'alimentation donc une alimentation on va en parler juste après qui sera donc acidifiante sera délétère par rapport à l'acidose métabolique à cet équilibre à contrario une alimentation basifiante sera salutaire les autres causes sont majoritairement le stress les médicaments le tabac mais aussi le sport en excès avec trop peu de repos on comprend donc l'intérêt d'avoir une alimentation basifiante toujours pareil le végétal les fruits et les légumes sont tous sans exception basifiants tout le reste est à différents niveaux acidifiant savoir les mauvaises graisses et acides gras saturés les sucres raffinés mais aussi les protéines sont inflammatoires le plus inflammatoire c'est le fromage pour faire simple donc la raclette on fera comme si j'ai rien dit et voilà et puis on va se régaler mais voilà il faut faire gaffe à ça un truc important si vous voulez avoir une idée de du pouvoir acidifiant du pouvoir basifiant de ce que vous consommez sur internet vous tapez pral c'est un indice d'acidification et de basification vous aurez la liste de tous les aliments et de leur pouvoir acidifiant ou de leur pouvoir basifiant alcalinisant qu'on appelle encore une fois il sera parfois nécessaire dans des cas d'acidose métabolique sévère avec des symptomatologies sévères indépendamment de l'alimentation qui parfois ne suffit pas immédiatement de se supplémenter un complément alimentaire basifiant qui sont majoritairement à base de citrate de potassium et de citrate de magnésium les citrates ont donc un intérêt pour basifier ils sont associés donc à du magnésium et du potassium à savoir des oligo-léments qui sont en totalement en fuite en cas de en cas d'acidose métabolique j'ai donc décrit les cinq risques et fragilité auxquels on s'expose par rapport à l'alimentation et auxquels il faut faire attention maintenant pour entrer toujours dans la micronutrition quand on fait de la micronutrition et des entretiens nutritionnels on ne peut pas échapper à ce qu'on appelle une pyramide alimentaire ce que vous voyez de ronds sans faire de la diététique même si on en est parfaitement capable on va pas se mettre à calculer les grammes de pâte ou de riz qu'il faut consommer gardez en tête une chose chaque rond correspond à une portion qui tient dans votre main il ya des personnes qui comme moi font un mètre 80 il y en a qui font deux mètres il y en a qui font un mètre 60 et forcément on a d'un général des mains en relation avec notre corpulence donc en gros ce que je mets dans ma main c'est pas forcément ce que vous mettrez vous ce qu'on a souvent à faire dans le cadre d'entretien nutritionnel c'est des pyramides alimentaires qui sont inversés là notamment vous regardez en bas ce sont donc les fruits et les légumes il arrive fréquemment qu'on se retrouve au lieu d'avoir cinq portions de fruits et de légumes on se retrouve à avoir cinq portions de fromage de charcuterie et de viande le but encore une fois n'est pas de faire un entretien d'une heure 45 comme je fais dans ma pharmacie mais déjà de vous apprendre certaines choses pour la base donc là c'est le régime crétois qui est le régime alimentaire idéal pour contrecarrer éviter et limiter au maximum les risques auxquels on peut s'exposer que j'ai décrit précédemment donc là bas ce sont des légumes et des fruits l'intérêt c'est quoi ce n'est pas bien compliqué les légumes et les fruits contiennent des fibres prébiotiques donc qui permettent de conserver l'écosystème intestinal les fruits et les légumes préservent les neurotransmetteurs parce qu'ils sont basifiants donc le risque de la fragilité cérébrale les fruits et légumes sont tous sans exception basifiants ils limiteront votre acidose métabolique c'est à dire donc quand on parlait de raclette il n'est pas aberrant à côté de manger une grosse salade qui pourra éventuellement presque compenser l'acidose que votre fromage va créer les fruits et les légumes sont aussi tous anti-oxydants anti-radicalaires donc anti-cancéreux limitant drastiquement le stress oxydatif ils ont donc que des vertus idéalement encore une fois privilégier ou les légumes que vous faites vous le moins traiter possible ou bio remettre un truc de grand mère qui marche très bien c'est vous mettez une cuillère à soupe de bicarbonate de sodium que vous achetez en pharmacie par litre d'eau dans votre évier vous mettez vos légumes dedans en fonction de l'épaisseur de la peau de vos légumes on va dire deux minutes pour une salade et 20 minutes pour un artichaut vous les rincez derrière c'est pas compliqué vos légumes ne glisseront plus du tout ça a enlevé quasiment 95% des résidus de pesticides donc ça coûte très peu cher pour l'acheter par kilo et c'est extrêmement efficace on passe ensuite au paille au dessus donc tout ce qui est féculents on devrait même les appeler les féculents voilà donc les pâtes le pain le riz les céréales la farine deux choses à retenir en étant toujours pareil non exhaustif il faut idéalement consommer du complet pour deux raisons la première chose complet pourquoi il faut savoir que tout ce qui est olégo éléments vitamines minéraux se situe au niveau de la pellicule de hausse des céréales en fait dont sont issus vos aliments quand on prend des aliments raffinés des pâtes du pain blanc des pâtes blanches il n'y a plus du tout cette partie cette pellicule dedans donc on est sur ce qu'on appelle des calories vides c'est à dire en gros vous avez le même nombre de calories entre des pâtes blanches et des pâtes complètes sauf ça vous apporte rien du tout en oligo éléments minéraux en vitamines nécessaires au bon fonctionnement de votre organisme deuxième intérêt des féculents complets notamment surtout pour les diabétiques il apporte quasiment que des sucres lents prenant un exemple j'ai parlé de l'exemple tout à l'heure des lipides et des acides gras saturés sur vos étiquettes d'aliments quand vous prenez un exemple sans donner de marque on va dire des pâtes blanches derrière il ya marqué glucides donc les sucres glucides l'énergie il y aura marqué en général en moyenne 65 grammes dont sucre donc c'est quasiment du sucre en poudre dont sucre 55 grammes ou 60 grammes c'est quasiment du sucre dans de l'eau que vous consommez donc néfaste à terme à contrario vous prenez par exemple les mêmes marques en pâte complète sur un marqué glucides excusez moi glucides 65 grammes dont sucre il y aura marqué peut-être que cinq grammes ce sont que des sucres lents ça n'a rien à voir sur la droite de cette rangée il ya marqué notamment c'est pas du caviar c'est des lentilles qu'on voit donc des légumineuses les légumineuses elles aussi ont que des vertus elles apportent des fibres elles apportent des sucres lents elles apportent des protéines peu inflammatoires et le peu de graisse qu'elles apportent ce sont des bonnes graisses donc à privilégier ces légumineuses au dessus on va attaquer le fromage justement les produits laitiers donc le lait yaourt le fromage idéalement deux à trois portions même deux suffirait retenir une chose donc il ya beaucoup de protéines nécessaires très inflammatoires les plus inflammatoires existantes en fait soit riche en de mauvaise graisse il faut retenir une chose idéalement privilégier les produits laitiers issus de la brebis et de la chèvre qui sont majoritairement nourris en fait au foie et à l'herbe plus riche en oméga 3 et moins en oméga 6 en simplifiant tout ce qui est issu du lait de vache est beaucoup plus inflammatoire ce qui est issu de la brebis et de la chèvre c'est pour ça notamment c'est déjà les voir ou dans une pharmacie totum pour un entretien nutritionnel ou un naturopathe dans un but de lui demander que faire pour vos douleurs articulaires ils vous auront dit ils ou elles vous auront dit arrêtez lait de vache pour cette raison c'est très inflammatoire tous les produits laitiers issus de lait de vache ensuite on passe aux protéines à proprement dit à savoir la chair de poisson de viande et les oeufs les protéines sont nécessaires impératifs notamment pour notre tissu musculaire notre tissu osseux pour la création des neurotransmetteurs dont j'ai parlé plus haut par contre elles sont toutes sans exception inflammatoire pour résumer les protéines de poisson sont moins inflammatoires que les protéines de viande blanche qui sont moins inflammatoires que les protéines de viande rouge donc à privilégier le poisson et la viande blanche 100 litres et demi d'eau évidemment c'est pas très sympa ce que je dis donc il ya forcément des à côté parmi les à côté des parmi les à côté déjà pour des raisons évidentes un apport d'oméga 3 qui je le répète ont des vertus hypo cholestérol émiante donc ça diminue le mauvais cholestérol le ldl oxydé diminue les risques de dégénérescence maculaire sont anti-inflammatoires donc ça que des vertus il faudra idéalement consommer cinq amandes ou noix ou noisettes tous les jours de la même manière tous les jours il serait idéal de consommer deux à trois cuillères à soupe par jour ou de mélange colza olive ou de cartam de cameline ou de noix ou de chandre les huiles riche en oméga 3 dont j'ai parlé plus haut le vin bel vin rouge j'en ai pas parlé tout à l'heure mais le vin rouge en effet contient des polyphénols qui sont anti-oxydants donc boire un demi verre à moutarde on va dire de de vin rouge est sain pour la santé les épices on peut en manger à tous les repas pas l'intérêt par contre de prendre des épices qui vont nous arracher la figure évidemment mais le curcuma la cannelle toutes ces épices comme j'ai précisé plus haut sont toutes sans exception anti-radicalaires donc anti-cancéreuse en plus de vertus anti-inflammatoires tel que le curcuma chacune un petit peu son double effet qui se coule on va dire les choses à éviter je le répète encore une fois pas les arrêter complètement la vie c'est aussi se faire plaisir mais donc tout ce qui est charcuterie fromage vénoiserie crème fraîche le beurre la friture les acides gras saturés mais en général les desserts gras sucré le sel l'alcool tout ça idéalement il faut limiter merci sandra je terminerai par les compléments alimentaires avec quatre notions très importantes la première notion c'est que comme leur nom l'indique complément alimentaire ils ne doivent pas se substituer à l'alimentation il n'empêche que dans certains cas particuliers lorsque l'alimentation ou n'existe pas à ce moment précis ou n'apporte pas ce qu'il faut et bien il faut supplémenter je donnais tout à l'heure l'exemple de gens qui partent le matin sans manger ou en mangeant pas du tout ce qu'il faut un complément alimentaire de tyrosine pour créer donc la dopamine qui est le seul acide aminé précurseur de la dopamine peut être clairement nécessaire l'autre chose ils doivent être en général utilisés de manière transitoire comme par exemple pour rééquilibrer une pyramide alimentaire ou par exemple au cours d'un sevrage tabasique où il ya certaines choses à faire très importantes et nécessaires dessus l'alimentation cependant dans des cas particuliers on peut être amené à donner toute l'année comme par exemple des gens qui ont des hypercholestérolémies qui ne mangent on en voit beaucoup beaucoup de chasseurs par exemple par chez nous qui mange grosso modo du fromage et de la charcuterie donc en effet ils mangent des protéines précurseurs des neurotransmetteurs ils mangent tellement de mauvaises graisses que les neurotransmetteurs qui créent sont immédiatement cramés d'où la vérité de leur apporter des oméga 3 qui vont permettre de préserver leurs neurotransmetteurs et de diminuer leur cholestérolémie de la même manière les gens qui sont sous antidépresseurs partant constat que l'énorme majorité des antidépresseurs agissent sur les neurotransmetteurs ces neurotransmetteurs qui ont pour premier cofacteur la sérotonine pardon la excusez moi le magnésium donc il est impératif et nécessaire de supplémenter ces personnes toute l'année du moins tant qu'ils ont leur antidépresseur les supplémenter en magnésium de qualité ensuite un troisième critère très important c'est le bon complément alimentaire pour la bonne pathologie deux exemples parlant dans mon officine quelqu'un qui vient à la pharmacie beaucoup en ce moment on est tous un peu fatigué je suis fatigué je veux des vitamines d'abord monsieur ou madame est-ce que vous consommez des fruits des légumes déjà si la personne me dit oui les vitamines complément alimentaire ne serait pas adapté parce que la personne a forcément suffisamment de vitamines et de minéraux de par son alimentation donc là le bon complément alimentaire pour la bonne pathologie un autre exemple flagrant les probiotiques qui sont extrêmement nécessaires pour énormément de pathologies en fait beaucoup de médecins malheureusement sous-estiment leur intérêt et moi je vois tous les jours dans les entretiens c'est extrêmement efficace pour des pathologies chroniques qui éviteront notamment de leur donner des tonnes de médicaments de synthèse tout leur lit les probiotiques il y a différentes pathologies sachant que les probiotiques il y en a déjà des dizaines de souches différentes dans des quantités totalement différentes aussi pour différentes pathologies il y en a pour des rectocolites hémorragiques il y en a qui sont pour des hyperpermédités intestinales il y en a qui sont pour des problèmes de constipation pour des problèmes de diarrhée de candidose glucale voilà à chaque pathologie sont bons probiotiques donc ça c'est très important le bon complément alimentaire pour la bonne pathologie on fait pas au pif et enfin la qualité du complément alimentaire c'est sûrement le quatrième critère le plus important dont je vous parle à l'instant à savoir qu'il y a de tout et n'importe quoi deux exemples les oméga 3 vous avez trouvé deux types de compléments alimentaires d'oméga 3 allez faisons simple des oméga 3 qui sont issus de poissons qui sont d'élevage donc déjà des poissons sous antibiotiques qui mangent la moitié de leur alimentation c'est leur propre excrément ces mêmes oméga 3 qui ne contiennent pas d'antioxydants naturels donc ils sont déjà dégradés dans les capsules c'est à dire que ça vous ne viendrait pas à l'idée vous de mettre une bouteille d'huile d'olive en plein cagnard derrière la porte de la fenêtre ça s'oxyde mais là c'est pareil les bonnes graisses ou les mauvaises graisses que vous consommez dans ces capsules s'oxydent donc il faut un antioxydant ils n'en contiennent pas en plus de ça ces oméga 3 ne sont pas filtrés il faut savoir que les poissons gras d'où on tire ses huiles de poissons les poissons gras contiennent pas mal d'hydrocarbures et de métaux lourds il se fixe sur les graisses en fait ces saletés donc en effet ces oméga 3 sont peu chers mais ça vaut pas plus à côté de ça on va se retrouver avec des oméga 3 à la norme epax qui est une la plus haute norme donc concernant les oméga 3 qui garantit des poissons qui sont pêchés donc qui sont sauvages déjà généralement dans l'atlantique ouest un océan qui est bien éloigné de nos côtes donc c'est plus cher à y aller en bateau évidemment et moins pollué que la baltique garantit que ces oméga 3 sont filtrés c'est à dire qu'ils sont plus qualitatifs je parle pas du point du gustatif ils sont plus qualitatifs que les poissons que l'on mange il n'y a plus aucun hydrocarbure ni métaux lourds et enfin ces oméga 3 contiennent en général du romarin donc un antioxydant naturel qui fait qu'en gros quand vous les consommez ils ont les mêmes qualités que lorsque vous mangez le poisson on se rend compte en effet pour que deux produits qui portent le même nom des oméga 3 on se retrouve avec deux prix différents avec deux qualités qui sont l'alpha et l'oméga enfin dernier exemple point de vue qualité du complément alimentaire qui est extrêmement fréquent c'est le magnésium le magnésium dixit l'organisation mondiale de la santé c'est 7 à 9 personnes sur 10 qui sont carencées le magnésium le premier critère c'est son absorption l'énorme majorité des magnésium sont très peu absorbables les magnésium les plus absorbables assimilables sont le biglycinate de magnésium le glycérophosphate de magnésium c'est non peu barbare des magnésium de synthèse qui sont extra dans la pyramide d'assimilation c'est pas compliqué c'est le plus assimilable et à côté de ça on a aussi des magnésium marins sachant que la quasi intégralité des magnésium marins sont très peu absorbés car ce sont de gros magnésium sauf un c'est du magnésium marin qu'on appelle amino complexé c'est à dire que les industriels ont façonné ce magnésium en l'entourant de protéines excusez moi de protéines de riz d'acides aminés issus de protéines de riz c'est à dire que ça ressemble à une protéine et au niveau intestinal ça va être jugé comme une protéine et non pas comme du magnésium ça va donc être les canaux protéines qui vont s'ouvrir qui eux sont insaturables qui vont laisser passer cette protéine avec le magnésium dedans c'est un cheval de trois ce qui fait que l'intégralité de ce magnésium marin uniquement par ce processus naturel va être intégralement absorbé c'est le seul moyen que du magnésium marin soit absorbé dans des quantités exceptionnelles sinon c'est un magnésium qui est mal absorbé à côté de ça donc il ya beaucoup de magnésium qui sont très bien absorbés d'autres très peu plus de ça sur des magnésium pas cher donc peu absorbé on se retrouve avec des cofacteurs qui donc des cofacteurs qui permettent encore de favoriser l'absorption telles que vitamine b6 b9 qui sont ou absents ou en quantité insuffisante et enfin pour terminer encore enfoncer le clou c'est magnésium de piètre qualité parce qu'ils sont peu absorbables ils vont entraîner donc une tolérance qui est ridicule c'est systématique les gens me disent oh là là ce magnésium là qu'on m'a donné à ma pharmacie n'importe où j'habite ça m'a fait mal au ventre c'est normal le magnésium qui reste en extra intestinal va entraîner des maux de ventre comme le fer c'est pareil et enfin un dernier critère j'ai oublié de vous parler sur le magnésium par exemple c'est notamment ne contiennent pas notamment de taurine ces mauvais magnésium ne contiennent pas de taurine la taurine est un acide aminé de notre alimentation mais que l'on a dans des quantités trop peu importantes en général pour avoir une utilité qu'on trouve dans les abats dans le jaune d'oeuf il va permettre de piéger le magnésium dans la cellule ce qui fait que le magnésium qui va rentrer mettra des heures des heures à fuir de cette cellule donc en gros d'un côté on a un magnésium de piètre qualité qui est très peu absorbé et qui va fuir le peu qui est absorbé va fuir tout de suite de la cellule et des magnésium de très haute qualité qui seront très absorbés quasiment en intégralité et qui vont rester longtemps utiles dans la cellule voilà j'espère que j'ai pas parlé trop vite je parle souvent trop vite donc merci pour votre attention je sais pas sandra s'il y a des questions sur tout ça je pense qu'on a fait la demi-heure évidemment ça en méritait des heures des heures et des heures mais j'ai essayé de condenser le plus possible visiblement tu as dû être suffisamment clair parce que tout le monde où j'ai été très clair il ya une première question merci comment connaître mon dose métabolique alors l'acidose métabolique comme j'ai dit plus haut en fait c'est un état d'acidité alors il faut donc déterminer cette acidité pour déterminer cette acidité reine ça peut se faire par une prise de sang mais ce qui se passe c'est qu'on peut être en acidité métabolique aujourd'hui et le lendemain non parce qu'on a mangé beaucoup de légumes par exemple donc pour déterminer une acidité métabolique il faut le faire sur plusieurs jours et le moyen le plus simple c'est comme j'expliquais c'est d'acheter en pharmacie ou des bandelettes urinaires en précisant qu'il faut qu'elle détermine le ph urinaire ou du papier ph le papier ph en rouleau qu'on trouve aussi en pharmacie on en tire 10 cm on fait pipi les deuxièmes urines du matin donc si on va aux toilettes le matin à 5 heures du matin c'est pas celle là si on va aux toilettes à 10 heures c'est celle ci sur laquelle il faudra faire pipi pendant une semaine et quand on a fait pipi sur la bandelette ou sur le papier ph on compare la couleur de la bandelette avec le code couleur il faut savoir que notre ph urinaire est en moyenne de 6,5 si on est si le code couleur précise qu'on est en dessous 6 encore plus il précise pendant une semaine c'est qu'on est donc en acidose métabolique car si notre ph urinaire est acide on a la certitude que notre ph sanguin est acide si notre ph sanguin et urinaire est acide on est vraiment en acidose métabolique l'acidose métabolique est sûrement l'une des choses auxquelles on est le plus sujet de par l'alimentation car clairement c'est typiquement mondial on va dire on a tous une alimentation moi y compris majoritairement qui est acidifiante en fait donc vraiment l'intérêt tout bête on parlait tout à en rigolant de consommer une raclette je pense c'est peut-être même ce que je vais manger ce week-end par exemple entre amis il est possible en mangeant beaucoup de légumes en même temps ou à côté de contrecarrer l'acidité qu'apporteront ces aliments acidifiants par une quantité d'aliments basifiants c'est à dire en exagérant quelqu'un qui marche de la charcuterie tous les jours son acidose métabolique sera pas la même que si on prend la même personne qui prend donc la même charcuterie tous les jours avec une assiette de crudités à côté quoi j'avais une question j'ai pas eu le temps de l'avoir par contre excuse moi tu peux me la remettre sandra si c'est possible si t'en fais que c'est possible me la dire quelles sont les quantités à ingérer de façon journalière pour perdre du poids alors ça c'est très compliqué c'est à dire qu'en gros on peut complètement déjà il ya deux choses pour perdre du point il ya plusieurs choses la première il ya les quantités en effet c'est à dire déjà tout bêtement je le vois fréquemment je vais pas donner de nom mais j'ai un patient qui pèse 200 kg et qui me dit qu'il ya un problème avec les quantités donc d'abord les quantités premièrement quand on mange on évite de prendre les assiettes qu'on utilise pour le jour de l'an c'est pas aberrant de prendre des assiettes à soupe qui contiennent moins d'aliments au final que les assiettes classiques ou de prendre des assiettes à dessert donc le but est de diminuer légèrement les quantités que l'on consomme sachant que j'ai parlé bien sur la pyramide alimentaire ce dont j'ai parlé une portion c'est ce qui tient monsieur madame qui pose la question dans votre main et plus encore plus important encore que la quantité c'est surtout la qualité de ce que vous consommez c'est à dire que si vous consommez cinq portions de fromage et de charcuterie ce sera pas la même chose que si vous consommez cinq portions de fruits et légumes il n'y a pas de tableau il n'y a pas de tableau si on parle de la même chose à savoir donc dans un but de perdre du poids sachant qu'en gros en fonction de du métabolisme en fonction de la de la typologie physique de la personne le conseil alimentaire sera très différent voilà j'en fais des entretiens nutritionnels pour perdre du poids mais vraiment c'est à chaque fois à chaque fois j'insiste différent tout le monde le sait il y a des gens qui grossissent en regardant le menu il y a des gens qui qui n'arrivent pas à perdre de poids alors qu'ils font ce qu'il faut en général mais de manière de manière générale et synthétique clairement c'est diminuer un peu les quantités mais surtout surtout c'est faire attention à la qualité de ce que l'on consomme on a parlé de charcuterie de fromage de viennoiserie de crème fraîche de beurre de friture de tout ça de dessert gras sucré indépendamment que ce sont des choses qui ce qui accentuent tous les risques les cinq risques dont je vous ai parlé ce sont des choses clairement font prendre du poids donc c'est sain de ne pas trop en manger mais c'est aussi très sain de ne pas en manger parce que dans tous les cas vous allez perdre du poids mais pour faire simple encore une fois je vais pas faire un entretien 1h45 mais si on se matérialise une assiette voilà le le midi il faudrait idéalement que le moitié de la moitié de cette assiette soit composée donc de fibres de légumes en fait de salade par exemple sur les deux quarts qui restent il faudrait idéalement consommer donc des féculents des pâtes ou du pain ou du riz ou du riz complet ou du boulgour du quinoa et sur le dernier quart il faudrait consommer des protéines tels que du poisson ou de la viande blanche et le soir on peut se permettre de faire quasiment la même chose sans les protéines y a-t-il aliments alliés pour que leurs effets soient décuplés améliorés ou autres oui il y en a plein encore une fois c'est très compliqué de vous dire ça en une minute décuplé je dirais oui et non par contre des choses toutes bêtes éviter de boire pendant qu'on mange on a besoin d'acidité pour digérer nos aliments si on boit beaucoup d'eau durant notre repas les sucs gastriques seront très dilués on va donc mal digérer avec plein de symptômes derrière décupler les aliments oui et non disons qu'il ya surtout des des aliments qui permettent d'en contrecarrer d'autres on parlait donc de de consommer au cours d'un repas des aliments très acidifiants donc tout ce qui est bon j'ai parlé ça tout à l'heure et on se mange une raclette avec une glace en dessert et bien entre les deux c'est bien le consommé de la salade ou des crudités qui vont donc notamment sécurité vont capter une mauvaise une grande partie du mauvais cholestérol de ses aliments c'est la basicité de sécurité vont contrecarrer tout ou partie de l'acidité créé par les aliments mais potentialiser ajouter divers aliments pour les potentialiser oui mais il y aurait tellement de comment dirais-je de de multiplications possibles ce serait c'est un métal possible de vous les dire aujourd'hui mais vraiment pour le poids c'est vraiment du cas par cas diminuer les quantités et surtout limiter les acides gras saturés les sucres raffinés et les plats industrialisés après il faut la volonté c'est ça qui pose problème en général à tout le monde et moi y compris s'il n'y a pas d'autres questions on va pouvoir clôturer cette session merci pour votre attention en tout cas j'espère que ça vous aura satisfait écoute merci sandra merci beaucoup merci bonne journée tout le monde merci